Deux émetteurs à Yamsoukro et à Saint-Pédro pour marquer les 20 ans de diffusion de Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. C'est le cadeau offert par la direction du groupe France Média Monde à ses auditeurs ivoiriens. La bonne nouvelle a été portée au ministre de la Communication par Marie-Christine Saragosse qui conduisait la délégation française. On a un très beau cadeau d'anniversaire puisque la Côte d'Ivoire nous donne deux nouvelles fréquences pour RFI à Saint-Pédro et à Yamsoukro. Ce qui fait qu'on va avoir au total cinq émetteurs et que la Côte d'Ivoire sera un des pays les mieux couverts pour RFI. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. On a délocalisé plein d'émissions pour venir à la rencontre de nos auditeurs. Et la petite sœur de RFI France 24 est venue avec nous pour faire une belle émission pour raconter le pays, sa reconstruction, sa dynamique économique, sa réconciliation. RFI sait être là quand il le faut pour donner de l'information, la vraie information et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que RFI reste à l'écoute des populations, parle des réalités du pays et donne la véritable information. Ça permet évidemment aux populations elles-mêmes de s'informer, de se former, de s'éduquer. Et donc ça permet aussi à RFI, en fonction des informations qu'ils peuvent recevoir du terrain, réajuster les choses pour que toute la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui se fait, nous soyons tous dans la bonne dynamique. Ces festivités seront marquées par l'enregistrement d'émissions telles que Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins. Pour ces mises en boîte, une vingtaine d'animateurs et de techniciens de RFI et de France 24 ont débarqué à Abidjan pour quatre jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !